... Bonjour à vous mes chers, me voilà en train de dessiner carrément le chiffre du jour et qui n'est pas le bon jour puisque nous avons normalement rendez-vous le lundi et j'avoue que cette fin d'exposition, le retour de la caravane et tous les départs rentrés qui commencent à s'annoncer, la rentrée n'est pas loin, ont fait que je n'ai pas pu venir au rendez-vous du lundi 16 août. Donc c'était le AFA 33, nous sommes déjà mercredi et j'ai juste envie de faire un petit point avec vous pour vous donner les rendez-vous à venir. Les rendez-vous à venir, ils concernent déjà le rendez-vous actuel du Jardin Enchanté, je profite de cette petite vidéo pour remercier tous ceux qui sont passés me voir ou qui ont suivi les périples de la digue en haut de la vallée à Valorcine. C'était vraiment un très chouette moment pour tout vous dire, je vous parle un peu de moi mais ça faisait quand même deux ans que je ne l'avais pas exposé, donc c'était un retour à la vie sociale qui m'a vraiment donné envie de continuer à venir vous voir avec ma caravane. Ce sont des moments exceptionnels de rencontres et d'humanité que je partage et vraiment je pense que pour moi c'est le bon chemin de pouvoir vous parler ou par le biais de ces vidéos, de mes avancées, de les partager, de vous donner envie, elle s'est arrêtée la vie, non, de vous donner envie de vous rencontrer vous-même à travers mes jeux. Donc l'exposition est encore au Café Comptoir à Valorcine jusqu'à la fin du mois et en attendant je pars cette semaine à Revelle dans le lieu, vous savez, de la création de la maison d'édition. Beaucoup de choses vont changer. Le 33 c'est toujours un signe de naissance, vous savez qu'on dit en rigolant que la blague c'est quel est l'âge du Christ, c'est 33 ans. 33 ans c'est l'âge de la révélation, c'est l'âge de l'ascension du Christ et cette semaine c'était aussi la semaine de l'assomption de Marie dont je ne vous ai pas parlé. C'est comme ça. Parfois il y a des dates symboliques absolument fondamentales que je n'ai pas le temps d'attraper pour vous partager mais il y a encore beaucoup d'années, beaucoup de rencontres qui feront que probablement nous aurons à en parler à un autre moment. Aujourd'hui ce que je veux simplement c'est vous donner rendez-vous puisque nous sommes en plein dans les méditations des arcanes du tarot si vous voyez les playlists sur ma chaîne YouTube et que nous sommes arrêtés à cette rencontre avec le soleil que je n'ai pas eu le temps de vous faire puisque vous savez que les enseignements sont assez intenses et denses mais celui-là, la rencontre avec le soleil, c'est la rencontre avec notre ingénuité. La mise en ligne de cette vidéo se fera dans la semaine de toute façon donc je vous donne rendez-vous d'ici demain et ou après-demain et je vous donne aussi rendez-vous dimanche 22, encore un chiffre qui me parle, vous le savez puisque 22 nous avons rendez-vous avec la huitième pleine lune qui est la lune de la guérisseuse. Alors laissez-moi vous montrer cette petite roue qui est associée à ce lune et nous sommes ici dans cette dimension bleue qui nous fait rentrer dans l'ouest et qui va nous raconter comment à la pleine lune nous devons déposer tout ce que nous sommes dans notre véhicule d'incarnation, dans notre corps activer la guérison, c'est prendre conscience de l'étape que nous traversons. Alors pour cette semaine et pour vous donner rendez-vous de manière un peu ludique j'ai simplement envie de vous tirer une carte avec le jeu Flora Ah j'ai oublié de vous dire aussi que je vous en parlerai la semaine prochaine mais en septembre je rejoins mon amie illustratrice Florence Jolie pour un festival qui se passe à Ouin, O-I-N-G-T qui est un petit peu au nord de Lyon je vous donnerai toutes les infos si vous allez voir sur le groupe à la carte le jeu ou sur mon blog et je vous donne rendez-vous puisque je serai entre le 15, qu'est-ce que c'est les dates, mi-septembre avec d'autres artistes dans un très beau lieu pour vous présenter ce jeu tout de suite les deux cartes du jour vous voyez je les tire d'une manière assez différente aujourd'hui ma main gauche va me parler de moi et ma main droite va vous parler du monde voilà le moi qui est de vous aussi Xerda, affirmation de soi je suis une amarylis, fleur de vie et de délice mon amie cueille-moi et ta vie t'éblouira voilà Xerda ce qu'elle nous dit cette semaine activez en ces moments de pré-rentrée votre affirmation de qui vous êtes il va être important dans ce temps de rentrer je vous en parlerai dimanche mais de comprendre à partir de quoi nous partons c'est-à-dire de nous-mêmes et comment notre identité au monde a une nécessité de s'affirmer pour qu'elle puisse rayonner pour les autres nous ne pouvons partir que de l'endroit où nous sommes voilà on va dire ce que nous dit ce AFA 33 et l'autre c'est Astor alors ça c'est génial parce que le monde nous dit pars de là où tu es, de ton identité mais va explorer les nouveaux paradigmes que te propose cette société en pleine mutation soyez un être affirmé de votre réalisation et qui a l'audace d'aller parcourir le monde avec un regard neuf d'oser les nouveaux challenges ben vous voyez voilà en ce temps de déménagement en général quand on arrive à la rentrée nous sommes tous dans des paramètres où nous changeons souvent de lieu d'identité, de rythme évidemment et même si nous ne sommes encore que le 18 août nous arrivons dans cette pleine lune qui nous dit qu'il va falloir enraciner notre nouvelle manière d'entrer dans un monde neuf plein de challenges plein d'inconnus vous voyez les deux je dis souvent dans les cartes initiales ils sont de la même famille Xerda et Bosem ils ont le même maillot de bain rayé ils ont le même chemin à prendre pour parcourir le monde elle avec son audace d'affirmer qui elle est et lui avec son audace d'aller dans le monde voilà les deux cartes de la semaine c'est un très court tirage parce que je ne pouvais pas quand même résister à ce rendez-vous hebdomadaire que j'adore avec vous mais arpenter ce nouveau monde avec l'audace, l'affirmation de qui vous êtes et en n'ayant pas peur des nouvelles voies qui se présentent à vous et je vous donne rendez-vous dimanche pour le tirage de la pleine lune du 22 bonne semaine à vous reventer ce seconde dans le 21 Sous-titrage ST' 501